Il serait faux de dire qu'aucun effort n'a été fait. Des efforts ont été faits pour améliorer la rémunération des professionnels et en cette année 2024, où le budget est en discussion actuellement, 2,6 milliards d'euros, à savoir une fraction de CSG, sont attribués à la branche d'autonomie pour financer les besoins des personnes âgées en perte d'autonomie. Cependant, les besoins sont nettement supérieurs. Je donne simplement deux éléments. Les rapports, notamment celui de Dominique Libaud, celui de Myriam El Gouamri, ont abouti à l'idée qu'il fallait trouver environ 10 milliards de mesures nouvelles pour financer l'amélioration des rémunérations, l'amélioration de la formation, l'investissement et la création de nouveaux emplois. Un objectif a été fixé par le gouvernement de 50 000 nouveaux emplois supplémentaires dans les EHPAD d'ici 2030. Et il y a aussi d'énormes besoins sur le domicile, puisque globalement, domicile et établissement, c'est 20 000 solutions supplémentaires en place d'EHPAD ou à domicile qu'il faut créer dans les années à venir. Pour cela, les financements actuels de la branche ne seront pas suffisants. C'est pourquoi il faut proposer de trouver des ressources nouvelles. Et la proposition qui peut être mise sur la table, c'est de dire, puisque les droits de mutation, ce qu'on appelle communément les droits de succession, rapportent chaque année 1,5 milliard ou 2 milliards de plus, pourquoi ne pas affecter la croissance naturelle de ces droits sans augmenter les taux au grand âge, puisque le phénomène finalement qui nourrit ces droits de succession est celui que nous cherchons à financer à travers la politique de grand âge. C'est le même phénomène de vieillissement de la population. Donc c'est une proposition qui est mise sur la table. Il peut y en avoir d'autres. Elle a l'avantage finalement de ne pas ouvrir des discussions très compliquées vis-à-vis de l'opinion en augmentant encore les prélèvements, puisque justement, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'augmentation des prélèvements. C'est une des solutions qui doit être mise sur la table et qui permettrait de programmer, et c'est ce à quoi nous travaillons, et une annonce a été faite par la ministre des Solidarités Aurore Berger vendredi dans le cadre de la présentation justement de sa feuille de roue de bien vieillir. Nous travaillons avec les pouvoirs publics à un protocole d'accord pluriannuel pour créer des emplois pour investir, et tout ça doit se traduire dans une loi de programmation, et nous souhaitons, pour répondre clairement à votre question, que cette loi de programmation, elle cible les ressources nouvelles qui permettront finalement d'avancer vers une société de la longévité que nous appelons de nos voeux.